Barack Obama, invité exclusif d'e-télé. Vous l'avez vécu à partir de 18h sur notre antenne. Le président américain a accordé une interview à notre consoeur Laurence Haïm qui est avec nous ce soir. Bonsoir Laurence, notre correspondante permanente à Washington. Les téléspectateurs, n'on ne va pas se mentir, sont toujours ravis de vous voir. Je suis toujours ravie d'être avec vous pour défendre un journalisme sérieux que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai un compliment ce soir. Alors nos téléspectateurs, ils sont contents de vous avoir en général parce qu'ils aiment vos analyses. Vous avez donc interjouvé le président américain cet après-midi, Barack Obama, qui, on va en entendre un extrait tout de suite, interrogé sur les attentats du 13 novembre, sur la génération Bataclan, fait part de sa solidarité, de celle du peuple américain. Écoutez-le. Eh bien tout d'abord, au nom du peuple américain, je souhaiterais exprimer mes plus sincères condoléances. Vous l'avez vu dans la réaction aux Etats-Unis. Paris fait partie de la mémoire de la culture américaine. Et quand je suis passé dans les rues, hier, je me suis rappelé, quand avec Michel, nous étions jeunes, que nous étions ici à Paris. Et je pense que beaucoup d'Américains ont des liens très forts. Je pense qu'ils aiment beaucoup le peuple français, la culture française. Mais je pense qu'il est important pour les jeunes ici de comprendre ce que les jeunes Américains ont compris après le 11 septembre 2001. Ces terroristes, ces actions terroristes perverses ne peuvent pas vaincre notre esprit. Alors, Laurence, Barack Obama évoque souvent ce souvenir personnel qu'il a avec son épouse. à Paris. Mais quand il parle de cette proximité du peuple américain avec le peuple français, ce n'est pas du chiqué. Alors évidemment, les Américains adorent nous critiquer. Nous leur rendons bien l'appareil. Mais cette amitié, au-delà de l'amitié, ce sentiment fort de proximité qu'il peut y avoir entre les Américains et les Français, il est réel encore aujourd'hui selon vous ? Oui, il est réel. Avec les Américains qui imaginent toujours qu'on écoute tout le temps Edith Piaf, qu'on a des jolies femmes, qu'on travaille très peu, mais c'est toujours « Ah, I love France, j'adore la France, c'est tellement beau Paris ». Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'avec Barack Obama, on a vu, là, nous, les journalistes qu'il suivait depuis deux jours, depuis qu'il est arrivé à la conférence sur le climat, un pari magnifique. Tout Paris était bloqué. Il est arrivé à une heure du matin. On a fait un pari by night avec le convoi présidentiel sur la scène pour aller au Bataclan, Notre-Dame éclairée, le Pont-Neuf, la rose qu'il a mis sur le Bataclan. Et c'est un pari très romantique que Barack Obama, mais aussi la majorité des Américains, voit. C'est le pari du patrimoine, le pari de la culture, le pari de l'art de vivre, le pari de l'émotion. Et de temps en temps, on leur dit « Attention, il y a des problèmes en France. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont d'énormes problèmes. » Et avec les attentats, d'un seul coup, l'Amérique a découvert qu'effectivement la France, c'était autre chose que tous les clichés qu'on met. Et je crois que Barack Obama essaye de préserver une certaine vision de la qualité qu'on a en France de vivre. Et dans cette interview, il avait envie de dire que par rapport au terrorisme, il faut défendre cette vision et aussi un combat pour les jeunes contre le terrorisme. Alors il a longuement parlé de la question de la Syrie, de la guerre en Syrie, des solutions à y apporter. Mais il exclut une nouvelle fois une intervention des troupes au sol. Écoutez-le. Nous avons également été beaucoup critiqués lorsque nous avons mis des troupes au sol en Irak. La vérité, c'est que les troupes au sol, des troupes américaines, des troupes françaises, pourraient chasser l'État islamique de Raqqa. Mais à moins que nous ne soyons disposés à occuper de manière permanente un pays comme la Syrie, la seule façon de mettre un terme à la guerre civile de manière définitive, de mettre un terme à la crise des réfugiés et de vaincre l'État islamique, c'est une transition politique. Sur le plan militaire, nous sommes en train de chasser l'État islamique de territoires que l'organisation avait conquis auparavant en Syrie, notamment à Sinjar, récemment. Donc là, il y a eu des progrès qui ont été faits. Et je suis convaincu que si on peut combiner des actions diplomatiques fortes au cours des mois à venir, tout en continuant à mettre la pression au niveau militaire avec des frappes françaises, des frappes américaines, si la Turquie travaille plus efficacement sur sa frontière pour éviter que des combattants ne la traversent, pour bloquer les flux financiers, si tout cela est combiné au cours des mois à venir, eh bien nous n'aurons pas éliminé la crise, nous n'aurons pas éliminé l'État islamique, mais nous continuerons à réduire sa marge de manœuvre. Et les contenir. Donc nous parviendrons à les contenir et au bout du compte à les détruire. Alors, j'ai envie de dire, presque tout est résumé dans cet extrait d'interview. Des contradictions internes à la politique étrangère de Barack Obama et des contradictions entre la politique étrangère américaine et ses décisions concernant la Syrie. Et la politique prônée par François Hollande sur l'intervention, notamment sur le fait de, lui il parle de containment, c'est-à-dire contenir la Syrie, quand les Français parlent de détruire Daesh, évidemment, de chasser Bachar Al-Assad. Oui, mais dans les couloirs de la Maison-Blanche, on dit, ils sont où Daesh ? Donc autant les mettre dans un coin, on sait qu'ils sont dans un coin, ils ne peuvent pas sortir, on prend des drones, des forces spéciales et on tue tout le monde. En gros, je caricature parce que les politiques font toujours des très belles phrases, Barack Obama, là, dans l'interview, il explique sa vision. Le président de la République, quand il est venu à Washington, a aussi exprimé sa vision. À un moment donné, c'est quoi ? Et quand vous parlez avec les conseillers de Barack Obama, moi, je ne peux me placer que dans un côté américain que je suis au quotidien, la ligne ne change jamais. D'abord, les troupes au sol, elles y sont côté américain, c'est les forces spéciales américaines. Il y a une différence entre la position américaine et la position française. Les Américains, ils considèrent qu'ils font le job. Ils considèrent que ça fait 4 ans qu'il y a des forces spéciales américaines qui vont en Syrie faire des actions précises sur des terroristes, qu'ils les abattent et que les Français, ils font des choses au Mali, mais qu'ils n'ont pas, avec des forces spéciales, été en Syrie. Il y a des frappes américaines. Oui, mais ce n'est pas une intervention au sol. Donc Barack Obama fait une guerre de l'ombre dont personne ne parle en France, qui existe, avec des pertes, avec des règles qui sont très violentes, avec de temps en temps des succès, de temps en temps des échecs. Et on l'a vu notamment quand vous suivez ça au quotidien sur la politique de libération des otages. Maintenant, ce qu'il ne veut pas, Barack Obama, c'est 100 000 hommes en Syrie. Il n'y aura pas ça pour le moment. Et il va attendre et il espère, et c'est cette notion de contenir, que ça ne va pas exploser, en tout cas jusqu'à la fin de son mandat. Oui, mais on serait tenté de vous dire, ça ne marche pas. Parce que Daesh continue de perpétrer des attentats de plus en plus meintriers en moins de 15 jours. L'avion russe, l'attentat en Libye, les attentats évidemment à Paris... Et ça, c'est la thèse des Républicains, Audrey, qui dit « Attention, Monsieur le Président, ça ne marche absolument pas. Vous ne comprenez rien. Vous êtes, et ils le disent très bien, un commandant en chef extrêmement faible. Et c'est terrible parce que l'Amérique n'a plus de commandement et ne rayonne plus dans le monde. » Et Barack Obama, et c'est ça que personne ne comprend en France, d'une certaine manière. Moi, je ne suis pas du tout là pour défendre la politique de Barack Obama. Je suis journaliste, je critique Obama. Je dis simplement que dans un travail d'explication, par rapport à la vision européenne, qui est « Barack Obama ne fait rien, Barack Obama est faible », les Américains, d'un point de vue factuel, considèrent qu'ils ont eu 100 000 blessés en Irak et en Afghanistan, que ces jeunes de 20 ans ont des bras et des jambes en moins, qu'ils ont été en guerre pendant 10 ans depuis le 11 septembre, seuls contre la menace terroriste, et que maintenant, c'est terminé. Et sur l'intervention syrienne en 2013, où Barack Obama décide de ne pas aller, on a maintenant des débriefings assez précis sur pourquoi il a décidé de ne pas y aller. Et visiblement, il a fait des réunions avec des gens, des services, des militaires, qui lui disaient « Monsieur le Président, si vous y allez, 1500 missiles du Hezbollah vont être tirés sur Israël, ce sera l'embrasement de la région, on n'est pas paré pour ça, faites attention. » Il a réfléchi, les Anglais ont voté de ne pas y aller, et il a décidé après le vote anglais de ne pas y aller. C'est très complexe, le processus de décision de Barack Obama, le plus intéressant, et c'est un regret que j'ai eu pendant cette interview. Il manque une question dans cette interview, c'est « Monsieur le Président, avez-vous un regret ? » Ça aurait été intéressant d'avoir cette réponse de Barack Obama. Alors, il y a une question que vous n'avez pas oublié de lui poser, ou en tout cas que vous avez eu le temps de lui poser, c'est la question concernant Guantanamo. Est-ce qu'un jour, il voudra, il parviendra à fermer Guantanamo ? On écoute sa réponse. Est-ce qu'un jour, vous voulez fermer Guantanamo ? Eh bien, non seulement je le souhaite, mais j'y travaille activement. Après le 11 septembre, il y avait un climat de guerre, un climat de peur, et on n'a pas apporté le soin nécessaire pour récolter des preuves. Parfois, c'était impossible. Parfois, ce fut de la négligence. Certains ont été interrogés de manière contraire à nos valeurs. Il y a eu de la torture, et tout cela rend difficile la tâche de porter ses affaires devant des tribunaux et de faire en sorte que des procédures juridiques normales puissent s'appliquer. Mais, ceci étant dit, Guantanamo continue d'être un outil de recrutement pour les djihadistes. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. C'est contraire à ce que nous sommes, et je défendrai cette idée jusqu'au dernier jour de mon mandat. Laurence, c'était l'un des premiers engagements de Barack Obama au début de son premier mandat. Est-ce qu'à l'issue de son deuxième mandat, il parviendra à fermer Guantanamo ? Il veut le faire, et je peux vous dire quelque chose, c'est une information pour vous, le plan est prêt, le plan de fermer Guantanamo, avec un transfert des prisonniers. Il y a les militaires du Pentagone qui ont été étudiés des prisons aux Etats-Unis pour transférer les 113 prisonniers qui restent à Guantanamo. Les attentats de Paris ont tout changé, parce que le plan de fermer Guantanamo devait être annoncé la semaine avant les attentats de Paris. Juste avant le départ en Asie, Barack Obama est parti en Asie, il y a eu les attaques, et là, c'était plus question, évidemment, de présenter un plan pour fermer Guantanamo. Le plan est prêt, et je peux vous dire aussi une autre information, c'est que les Républicains, si jamais le plan de fermer Guantanamo se passe par un décret présidentiel, les Républicains, en ce moment dans la campagne présidentielle américaine, iront jusqu'au bout, et une tentative de destitution du président des Etats-Unis, au nom de la sécurité américaine n'est pas à exclure, Guantanamo va sans doute être l'histoire du fin de mandat de Barack Obama. Barack Obama, et on va en terminer là pour ce qui nous concerne, mais vous revenez évidemment dans le 22 minuit avec Olivier Galzi, Barack Obama qui, à la fin de cette interview, revient sur les liens entre la France et les Etats-Unis de façon assez émouvante, écoutez-le. Lorsqu'on pense à la devise, liberté, égalité, fraternité, eh bien on voit qu'elle correspond à la nôtre, vie, liberté et poursuite du bonheur. Cela montre que dans nos deux cultures, dans nos deux pays, ce sont les idées et les valeurs qui nous rassemblent, et pas seulement la généalogie. C'est pourquoi nous avons eu autant d'influence sur le monde. Quant à un prisonnier politique, loin d'ici, lorsqu'une jeune fille veut pouvoir bénéficier d'instructions, elle s'inspire des idéaux français et américains. Il lui parle, il parle au monde et ils sont universels. Voilà ce que nous avons apporté au monde. C'est pour ça que le terrorisme ne peut pas gagner. Et il en est convaincu, Laurence ? Oui, et puis c'est le vrai visage de Barack Obama, que moi, en tout cas, personnellement, dans mes engagements, j'avais envie de montrer. Voilà, c'est un homme grave. C'est un vrai intellectuel. Un vrai intellectuel. Et oui, ce n'est pas un cow-boy. Et puis, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais en tout cas, il nous a donné un moment de vérité de lui en tant qu'homme. Et de temps en temps, quand on observe le pouvoir, c'est bien de voir ça. Mais on lui a même reproché aux Etats-Unis d'être trop intellectuel pour diriger un pays comme celui-ci. Oui, il a été réélu deux fois. La première fois qu'il est passé, le taux de chômage était à 9%. Le taux de chômage est à 5%. Aujourd'hui, on verra, c'est trop tôt pour faire un bilan des mandats d'Obama. Il y a des erreurs, des échecs, des réussites. En tout cas, c'est aujourd'hui à Paris un homme qui voulait nous dire « Je suis aussi français » et « Tenez bon face au terrorisme ». Merci, Laurence. Cette petite image pour terminer cette première partie, n'en va pas se mentir. Une façon de remercier toute l'équipe d'Itélé qui a participé à cette interview. Alors, c'est mieux qu'un selfie. C'est carrément une photo avec Barack Obama. Voilà, clin d'œil à nos équipes. Je peux vous dire, Audrey, que les équipes étaient enfermées à 9h du matin à cause des mesures de sécurité et que c'était un énorme moment pour nous à Itélé de faire pour cette chaîne, cette interview. Eh bien, merci à vous, Laurence. Bravo pour ce travail. Parce que c'est en grande partie grâce à votre travail depuis des années à la Maison-Blanche qu'on a obtenu cette interview exclusive. Et puis, encore une fois, bravo à nos équipes. On ne va pas se mentir. Continue. Deuxième partie, on va se consacrer à la COP21. A tout de suite. Deuxième partie, on ne va pas se mentir. Et deuxième jour de réel travail de la COP21. On en parle avec Claude-Marie Vadrou. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteure de Climat, Planète en danger. Aux éditions du Rocher. On est ravi de vous avoir sur ce plateau. Laura Verdi est à vos côtés. Consultante indépendante en environnement. Bonsoir et merci d'être là. Michel Révasi, bonsoir et merci. Députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Vous publiez aux éditions Les Petits Matins « Le raquette des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir ». Et puis Thomas Porcher. Porcher ou Porcher ? Porcher. Porcher. Thomas Porcher. Économiste. Professeur à la Paris School of Business. Et vous êtes l'auteur du déni climatique aux éditions Max Milot. Alors, c'est aujourd'hui en quelque sorte que les... Enfin, depuis hier, après les discours des chefs d'État et de gouvernement, mais c'est vraiment aujourd'hui qu'on est entré dans le dur des discussions entre différents délégués, différents groupes de travail. Il y a sur les 196 délégations au Bourget, il y a une dizaine, 12 États qui n'ont toujours pas rendu leur copie et donc leurs engagements concernant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment on fait maintenant pour parler, pour passer, pardon, des paroles aux actes ? On va commencer avec vous, Thomas Porcher. Bon, là, on a 96% grosso modo des émissions, ou des pays, enfin, ou des émissions représentées par les pays qui ont donné leurs contributions. Et quand on suit la trajectoire des contributions, on est grosso modo autour de 3 degrés. Or, les objectifs du GIEC, la contrainte climatique, c'est 2 degrés. Donc, on est encore la tête sous l'eau. Alors, certes, ça a progressé puisque la trajectoire sans les contributions, elle est à 4, 5 degrés, mais on reste quand même la tête sous l'eau. Donc, ça ne sert à rien qu'on soit à 3 degrés. Donc, il faut aller plus loin sur les contributions. Et ce que l'on aimerait, enfin, le rêve, ce serait que, donc, premièrement que les pays aillent plus loin, qu'on aille à 2 degrés sur ces contributions, et puis ensuite qu'on scelle ça avec un traité, un traité qui oblige les États à respecter ces contradictions et qu'elles ne puissent pas sortir, justement, de cette trajectoire. Sinon, il y aurait des sanctions. Donc, ce serait ça, le rêve, l'issue de cette COP. Le rêve, ce serait qu'on soit à 2 degrés de contribution et que ce soit scellé par un traité. Et là, ce serait quelque chose de bien. Mais 2 degrés, ce ne serait même pas suffisant pour beaucoup de pays les plus touchés, notamment les pays du continent africain ou les îles, plusieurs groupes de petits pays directement touchés par l'impact du réchauffement climatique. Clonard et Vadraux, eux, ils réclament de fixer dès aujourd'hui des objectifs d'1,5 degré. Bien sûr, parce qu'ils se rendent compte, ils l'ont expliqué déjà hier et encore aujourd'hui, toute la journée, ils se rendent bien compte que leurs États sont menacés, leurs îles s'enfoncent dans la mer ou c'est la mer qui monte dessus. Et moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui à la COP, c'est cette dichotomie entre... Il y a d'un côté des associations, des groupes, des organisations, les petites îles et d'autres qui racontent des choses effrayantes. Très concrètes. Et actuelles. Et actuelles. Ce qu'ils vivent actuellement, les catastrophes qu'ils vivent. Et puis, quand on réussit à se glisser dans les salles où se réunissent les diplomates, on est dans un autre univers, un autre monde. Là, on ne parle que de parenthèses à effacer, de vircules, de crochets. Oui, c'est le mot des... Crochets dans le traité qui permettent d'échapper aux règles. Et on a l'impression qu'on n'est pas dans le même monde. Or, on est dans le même lieu et théoriquement pour la même cause. Michel Rivasi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Parce qu'il y a deux niveaux. Il y a la COP avec cette énorme organisation de l'ONU, qui d'ailleurs ne correspond plus à la réalité. Pour moi, elle est très obsolète. Parce qu'on n'a que des États qui vont décider. Et des États, quand vous comparez les États-Unis, l'Europe, quand vous comparez la Chine, avec toutes ces îles où les gens subissent directement les effets du dérèglement climatique, c'est des mondes incroyables. Mais est-ce qu'il ne va pas, c'est que... Ils se défendent avec le principe d'un État, une voie. Chaque État compte autant l'un que l'autre, puisque chaque voie compte autant l'une que l'autre. Oui, ça c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas représentatif de la société. Vous voyez, dans la société, dans cette COP, il devrait y avoir les ONG qui soient intégrées. Il doit y avoir les entreprises aussi. Vous voyez, plein d'acteurs. Et je trouve que, comme vous avez dit, c'est très bien qu'il y ait un traité. Il faudrait qu'il soit contraignant, alors qu'il ne l'est pas. On a très bien vu, d'ailleurs, M. Obama, qui ne peut pas avoir le vote du Sénat. Et donc, tant que ce n'est pas contraignant, et qu'il n'y a pas des sanctions à la clé, et qu'il n'y a pas une évaluation continue avec les mêmes critères, on est dans le discours. Et là, ces îles... J'étais très touchée, parce qu'on avait eu le président des îles Caribati. Il nous disait, mais c'est notre vie, on n'aura plus notre terre. Et c'est très touchant. Et je trouve que ces échanges, ça montre bien quand même l'ampleur du problème du dérèglement climatique. Laura Verdier ? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est l'approche du contraignant. Parce que pour moi, l'important, c'est qu'on soit dans le contraignant. Aujourd'hui, on parle du climat, c'est extrêmement important. Mais en fait, ça donne une tribune à l'environnement. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que clairement, on est dans une approche où l'environnement prend enfin une place importante, alors qu'elle l'est pour beaucoup de citoyens, elle l'est pour beaucoup d'États, beaucoup d'entreprises. Et le climat est un enjeu majeur. Il faut qu'on ait des textes contraignants. Mais il y a aussi d'autres sujets. Là, on est dans l'année 2015, c'est l'année des sols. Le 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. On peut le raclacher au climat, oui. Mais peut-être aussi qu'on peut le prendre comme une thématique à part entière, comme la biodiversité, comme la pollution atmosphérique, comme la pollution des eaux. On est sur des autres sujets qui sont tout aussi importants que le climat. Donc, avançons sur le climat, oui, j'en serais ravie. Avançons le plus loin possible. Mais avançons aussi, si possible, sur d'autres thématiques environnementales. Alors, il y a quelque chose qui frappe dans ces discussions. C'est l'engagement tout relatif, on va dire, pour rester poli, des pays producteurs de pétrole. Le Venezuela fait, par exemple, partie de ces pays qui n'ont pas encore fourni leur feuille de route, leur engagement à réduire leur émission de gaz à effet de serre. Et puis, il y a d'autres pays, comme l'Arabie saoudite, l'Iran, le Qatar, le Nigeria, l'Angola, qui sont des gros producteurs de pétrole et qui, manifestement, ne s'engagent que, très faiblement, sur la route de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et sur une autre façon d'appréhender l'énergie que par les énergies fossiles, Thomas Morchet. Quand on voit ça, on se dit, bon, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. On n'est pas sortis de l'auberge, mais il ne faut pas oublier que ces pays... Enfin, on est leur reflet. L'Arabie saoudite produit 10 millions de barils, mais elle n'en consomme que 2 millions. Les 8 autres millions sont exportés vers des pays riches, des pays de l'OCDE. Donc, il faut faire attention aussi à ça. C'est que, je veux dire, on n'est pas des anges, nous. Les pays de l'OCDE, les pays riches, ne sont pas des anges. Vous regardez, on subventionne encore massivement les énergies fossiles. Ça, c'est quand même très grave. Je veux dire, si on était exemplaire, si on ne signait pas des traités à l'autre bout de la planète sans aucune clause sur le climat, si on ne subventionnait pas encore nos énergies fossiles, si on était parfaitement exemplaire, on pourrait plus facilement faire pression sur ces pays pour qu'ils engagent la transition énergétique. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, il faudrait qu'on soit exemplaire. Ce serait déjà une première des choses. Et je pense qu'il y aurait un effet d'imitation sur l'ensemble des autres pays. Michel Rivasy. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est un peu les experts du GEC qui disent qu'il faudrait laisser toutes ces matières fossiles 80% pour qu'en 2050, il n'y ait plus aucune exploitation de pétrole, de gaz, de charbon. Et je crois qu'on ne se rend pas compte. J'aimerais bien que les chefs d'État se disent que la situation est très grave. Si on veut sauver l'humanité, il faut que, dès aujourd'hui, on aille dans le sens où on décarbone tout. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures draconiennes là-dessus. Quand on parlait, nous, les écologistes, de développer les énergies renouvelables, vous voyez bien que plus... Si on est à 100% d'énergie renouvelable en 2050, on sera indépendant de ces pays-là. Et on aura une autonomie. Et en même temps, on est en train de renforcer la sécurité. Parce que, pour moi, la COP21, vous parliez du climat, mais c'est au-delà du climat. Pour moi, c'est un traité de paix, cette COP21. Parce que, si on n'anticipe pas les problèmes, on aura de plus en plus de sécheresse, on aura de plus en plus de famine, donc de plus en plus de réfugiés climatiques. Vous voyez que l'Europe, à l'heure actuelle, n'est pas capable de gérer des réfugiés de guerre. Et quand on aura 200 millions de réfugiés climatiques en 2030, comment on va faire ? Donc, pour moi, c'est un vrai traité de paix. C'est un sommet de la paix, cette COP21. Et je trouve que, quand je vois tous ces chefs d'État, ils ne se rendent pas compte de l'urgence. Il faut qu'on se dise, bon, ben, on va à fond sur les énergies, à fond sur l'efficacité énergétique. Il faut arrêter l'investissement. Tous ces États qui investissent dans le pétrole, comme vous disiez, les 8 millions de tonnes de pétrole, c'est quand même nous qui les utilisions. Et je trouve que ça, c'est un discours qui est... Je trouve qu'ils ne sont pas honnêtes, si vous voulez, quand je les écoute, par rapport à l'enjeu du problème. Alors, il y a aussi ceux qui disent bien vouloir, mais pas pouvoir. On a entendu le Premier ministre indien, Narendra Modi, dire hier les pays développés, je le cite, doivent honorer leurs responsabilités, faire en sorte que l'énergie propre soit plus disponible, abordable, accessible pour tous. Mais nous ne pouvons nier le fait que l'on a encore aujourd'hui besoin de l'énergie classique. Il parle pour lui, alors ce qu'il appelle l'énergie classique, c'est l'une des plus polluantes, notamment le charbon. Il parle pour l'Inde, ce pays immense de milliards d'habitants, dont une grande partie encore aujourd'hui utilise des énergies extrêmement polluantes, Laura Verdi. Donc, c'est bien joli de leur dire arrêter de polluer, mais encore faut-il leur en donner les moyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des initiatives locales dans ces pays-là, qui sont des initiatives qui viennent directement des populations, qui essaient, elles, d'avancer sur ces thématiques. Parce que peut-être que, en fait, les pouvoirs publics n'en prennent pas les conséquences de ce qui se passe, mais en fait, les locaux s'en rendent bien compte. Et on a beaucoup de choses qui viennent des ONG, mais même de toutes petites associations, de riverains, de gens qui réfléchissent là-dessus. Donc, je pense qu'au-delà des discours étatiques, il faut aller regarder ce qui se fait aussi dans les pays directement, que ce soit des PME, dans les pays développés, mais qui se soient aussi dans des initiatives plus locales, plus petites, mais qui ont en fait beaucoup d'impact. Alors, on va l'écouter. Je vous fais réagir ensuite, Claude-Marie Vadrou, le Premier ministre indien, qui s'exprimait hier à la tribune de la COP21. Les pays développés doivent honorer leurs responsabilités et faire en sorte que l'énergie propre soit plus disponible, abordable et accessible pour tous. Nous cliquons dans le moyen de développement. Mais nous ne pouvons pas nier le fait que l'on a encore aujourd'hui besoin de l'énergie classique. Et cette énergie, il faudrait la rendre beaucoup plus propre et ne pas nous imposer les conditions de son utilisation. Il ne faudrait pas non plus que l'on autorise les mesures unilatérales qui très vite se transforme en obstacle économique pour autrui. Voilà, il ne faudrait pas que tout cela se transforme en obstacle économique, dit-il. Oui, moi, je me demande de quels droits les pays riches, les pays industrialisés peuvent demander aux pays pauvres, aux pays émergents. L'Inde, ce n'est plus un pays pauvre, aujourd'hui. C'est un pays dans lequel il y a encore beaucoup de pauvreté. Il y a encore 300 millions de pauvres, au moins, oui. Pourquoi aurions-nous le droit de demander à ces gens-là de ne pas reproduire toutes les erreurs que nous avons commises depuis un siècle ? C'est à nous, les pays riches, les pays industrialisés, de faire les premiers pas et les pas les plus importants. Et je me demande, quand j'ai écouté les chefs d'État ce lundi, si vraiment ils sont intimement convaincus de ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont tous schizophrènes. Ils racontent une très belle histoire pour leur public, pour leurs opinions publiques, une très belle histoire dans laquelle ils dénoncent tout ce que font leurs pays, toutes les erreurs qui sont commises. Et surtout, il y a un mot qui me gêne beaucoup, c'est le mot adaptation. Il ne s'agit pas de nous adapter. Si on s'adapte, ça veut dire qu'on accepte le réchauffement climatique, qu'on accepte toutes les tempêtes, tous les dérèglements. Non, il faut changer de société. Alors, ce mot d'adaptation, il est utilisé notamment pour ce qui concerne les fonds, les milliards de dollars qui sont promis aux pays les moins avancés en matière de sauvegarde dans l'environnement, de leur permettre de s'adapter. Aujourd'hui, encore, François Hollande a annoncé le déblocage de 2 milliards d'euros pour le continent africain d'ici 2020. Est-ce que l'argent qui sera mis sur la table sera suffisant pour ces pays ? Thomas Porcher. 2 milliards, c'est rien. Comparons ça aux subventions des énergies. Je reviens là-dessus, je suis désolé. Aux subventions des énergies fossiles, c'est 4 700 milliards par an. Donc, vous voyez, là, 2 milliards, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est rien du tout comparé à l'enjeu global. Je reviendrai juste sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on pointe devant du doigt la Chine et l'Inde, mais la Chine et l'Inde sont les ateliers du monde et je suis d'accord avec vous. Et si on prenait les émissions consommées par tête, nous avons des émissions consommées qui sont énormes par tête, il n'y a pas que les émissions émises, eux, ils émettent beaucoup d'émissions, mais si on consomme, leur bien qu'ils fabriquent chez eux. Donc, les émissions consommées chez nous sont quand même beaucoup plus élevées que chez eux par tête. Donc, il faut revoir un petit peu aussi tous les indicateurs de mesure du réchauffement climatique et ne prendre pas que les émissions émises, mais aussi les émissions consommées. Maintenant, pour le financement, bien sûr qu'il faut un financement des pays riches vers les pays pauvres. C'est normal. Il faut déjà, un, que les pays riches soient exemplaires, deux, qu'ils financent les pays pauvres, mais on voit que là, pareil, ça n'avance pas vraiment. Le fonds vert, qui devait débourser, enfin, qui doit débourser 100 milliards, n'a pas reçu énormément d'argent. On se rend compte vraiment que tous les freins sont là. Les mots sont là, mais il y a vraiment un écart entre les mots et les actes. Clairement. Les entreprises, ils se mobilisent. On parle de cette mission et innovation qui a été présentée notamment par Bill Gates en présence de Barack Obama, de François Hollande, de Narendra Modi, de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, Michel Bachelet, la chilienne ou encore le britannique David Cameron. Cette initiative, un fonds, une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars, un fonds qui, d'ici une dizaine d'années, devrait atteindre 20 milliards de dollars et qui rassemble une trentaine, pour l'instant, de multinationales, essentiellement américaines, mais aussi françaises, avec Xavier Niel. Cette participation du privé qui vole au secours des États pour promouvoir les énergies propres, c'est une bonne initiative, Laura Verdier ? Je trouve ça très intéressant parce que ça vient du monde de l'Internet. Le monde de l'Internet, c'est un monde qui bouscule en général. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils vont essayer d'appliquer leur modèle Internet au climat. Ça peut avoir plein d'avantages de faire émerger. Là, on a une grande chance, c'est que les entreprises françaises et surtout les PME françaises, les startups, sont très bien positionnées. Surtout ce qui est clean tech, innovation, on est extrêmement bien positionnés sur ces thématiques et ça peut nous faire évoluer et nous mettre en avant sur ces thématiques-là. Le risque, par contre, pour moi, c'est Internet. Donc c'est un effet de bulle qui était l'effet qu'on a eu avec l'Internet. Mais ça ne sert à rien de mettre 20 milliards si vous faites 60 milliards d'évasion fiscale. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est du greenwashing quand même ça. Absolument. On voit les entreprises. C'est-à-dire se donner une bonne conscience et se refaire une image. Parce que regardez quand même, il y a deux oubliés dans l'histoire. Tout le transport maritime, il ne paye aucune taxe. Tout le transport aérien, le kérosène, il y a zéro taxe. Donc si on disait OK, le fond vert, parce que c'est très important pour les pays africains, pour les pays en voie de développement, le fond vert. Parce que l'adaptation pour ces pays-là, c'est quand même de construire des digues, c'est de repeupler en mangroves, c'est de faire en sorte à replanter. Donc c'est immédiat. Ils ont besoin d'argent pour le faire. Mais on a plein d'outils. On a la taxe carbone, on a justement taxé l'aviation, taxé les transports méritiques. On a relancé à l'éco-taxe en France. Oui, mais on ne sert que les tickets. Il y a une taxe sur les tickets justement via le SIDA, c'était Jacques Chirac qui l'avait fait. Mais le kérosène n'est toujours pas taxé. Après, on peut réfléchir sur la taxation, les transactions financières, les milliards de milliards qui tous les jours transitent. Pourquoi on ne les taxe pas pour sauver le climat ? qui est quand même la chose qui nous unit tous. Vous avez des enfants, on a tous des enfants et on se dit mais qu'est-ce qu'on va laisser ? Et si on ne le fait pas maintenant, c'est trop tard. Le GIEC dit dans les cinq ans, il faut qu'on commence à diminuer. Donc l'urgence, elle est aujourd'hui. Alors, je vois que Bill Gates ne vous convainc pas. On va quand même l'écouter rapidement et ensuite, on écoutera la réaction de Claude-Marie-Vadron. Ce groupe d'investisseurs privés assumera le risque financier et permettra aux entreprises de faire sortir l'innovation des laboratoires sur le marché. Il se focalisera d'abord sur ceux qui pourraient apporter des solutions aux problèmes des émissions carboneuses. T'as convaincu, Claude-Marie-Vadron ? Non, pas vraiment parce qu'il y ait un fond vert, un fond rouge, un fond jaune des sous venant de M. Bill Gates. Qui va gérer cet argent ? Qui va en contrôler le bon usage ? Et qui va empêcher que finalement cet argent serve à payer des entreprises des pays riches pour installer des nouveaux systèmes dans les pays en voie de développement ? C'est ça le problème. Il n'y a pas de contrôle. Je ne pense pas que cela puisse être efficace. On est toujours dans l'adaptation, à mon avis, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Il ne s'agit pas de réparer. Il s'agit d'arrêter de remettre en route une autre société. Je crains que les fonds ne servent à rien. Moi, je comprends que les pays ne veuillent pas verser à ces différents fonds parce que finalement, nul ne sait qui va les contrôler. Comment ils vont être distribués ? Est-ce que c'est les Nations Unies qui vont contrôler ça ou pas ? Est-ce qu'on peut quand même se féliciter du fait que des entreprises essaient de participer à l'effort collectif de réduction des changements climatiques ? Permettez-moi d'avoir un doute très sérieux sur la sincérité des chefs d'entreprise qui ne doit pas être plus grande que celle des chefs d'État. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense que c'est intéressant d'allier les forces. C'est-à-dire qu'il y a des forces diplomatiques, il y a des forces innovatrices comme celle du Net. Il y a des forces de grands groupes. Elles sont différentes. Elles ont des intérêts divergents. C'est probable souvent. Mais allier ces forces, on est souvent plus forts de mon point de vue. Alors, les pays les plus exposés se sont réunis. Une trentaine de pays, mais il pourrait être une quarantaine d'ici la fin de la COP21 qui sont les pays dits vulnérables. Ils réclament une décarbonisation totale, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. C'est-à-dire une réduction de 70% à 95% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Zéro émission en 2080. C'est un idéal inatteignable où on peut imaginer avant la fin du XXIe siècle, zéro émission. C'est tout à fait possible. Il faut le vouloir. Et je crains, car c'est l'habitude dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, que quelques grandes catastrophes nous contraignent avec beaucoup de victimes et beaucoup de dégâts à prendre ce genre de résolution. C'est tout à fait possible. On sait changer de société. Mais est-ce qu'on le veut vraiment ? Et je crois, il suffit de voir le passé de l'écologie. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, les gens réagissent et se tiennent un peu mieux pendant quelques années. Et puis, ils recommencent leurs erreurs. Michel Rivasi ? Oui, moi, je voudrais me situer sur le plan européen. Sur le plan européen, on a eu une discussion au Parlement et l'objectif, c'est 100% d'énergie renouable en 2050. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'effet de serre. Mais là, on peut jouer avec les puits carbone, que ce soit les forêts, que ce soit les océans, que ce soit l'agriculture, où on peut justement faire en sorte qu'il y ait une absorption plus importante de CO2. Donc, c'est possible. Donc, comme vous dites, c'est vraiment maintenant une volonté politique. et plutôt que de l'affichage, il faut y aller. Et je crois beaucoup aussi aux collectivités territoriales. Vous voyez, on est dans l'ail régional. La région, c'est un territoire clé pour décliner tout ce qu'on veut faire pour aboutir en 2050 à avoir 100% d'énergie renouable et plus de gaz à effet de serre comme le demandent les responsables du Cécile. Alors, zéro émission de gaz à effet de serre, on arrête l'élevage. On arrête de manger de la viande. Il faudrait déjà, sur l'énergie qui est responsable des énergies polluantes de 80% des émissions de CO2, il faudrait déjà changer le cœur du système. Et là, là-dessus, pareil, quand on voit, c'est la première puissance mondiale, les États-Unis, celle qui a la capacité à engager une transition énergétique, capacité financière, etc., qui a été chercher des gaz et des pétroles non conventionnels comme le gaz de schiste. C'est le Canada qui fait les sables bitumineux. J'ai lu l'interview du représentant du Canada qui dit « Oui, maintenant, Canada is back, mais en même temps, je ne peux pas m'asseoir sur les sables bitumineux. » Mais c'est complètement fou. Aujourd'hui, l'Arctique est en train de fonde des compagnies qui pensent qu'il y a peut-être du pétrole sont des compagnies uniquement de pays riches. C'est ça qui est hallucinant. Ce sont les pays qui ont les moyens de créer un élan, qui ont les moyens financiers d'engager la transition, qui ont les technologies qui sont au final les plus réticents. Et il y a une géopolitique du climat. Et ces petits États, ils parlent, on en parle ce soir et c'est très sympa, mais dans les négociations, il y a une géopolitique du climat comme à l'OMC. On écoute beaucoup plus Barack Obama et François Hollande que ces petits pays. Et ça, c'est très triste. Laura Verdier ? Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les citoyens sont de plus en plus mobilisés sur ces thématiques, qu'en fait, ils font prendre leurs responsabilités et aux dirigeants et aux entreprises et qu'en fait, ils sont un des grands leviers d'avancer. Et que les écouter, c'est aussi que ce soit des petits, des grands pays faire avancer énormément les thématiques. Oui. Mais il faut quand même que tout le monde aille dans le même sens. Il faut une cohérence des politiques. Et là, les gens, ils sont prêts à suivre parce que les gens, maintenant, sont conscients de la problématique. Il y a eu des tas de sondages dans le monde entier. 74% des gens se disent mais on est prêts à suivre. Sauf qu'il faut donner l'impulsion. Et l'impulsion, elle est politique. Alors, justement, à propos de climat et d'énergie, le choix, on ne va pas se mentir ce soir, c'est cette excellente série norvégienne Occupy, une série, une fiction sur la réaction violente de l'OTAN à la décision d'un gouvernement écologiste de cesser la production et l'utilisation du pétrole. Décision qui entraîne à rien moins que l'occupation de la Norvège par la Syrie. Un extrait de cette série. Aujourd'hui, l'énergie fossile n'est plus qu'un souvenir que nous devons oublier. Cela signifie que l'ère pétrolière touche à sa fin. Je ne vous laisserai pas dicter ce que je dois dire en Norvégien. Monsieur le Premier ministre, vous n'allez pas mettre en péril la collaboration pacifique de notre peuple. Nous avons accepté aujourd'hui le soutien des Russes pour redémarrer la production pétrolière norvégienne. Vous admettiez que c'est une occupation ? Bien sûr que non. Nous devons envisager une mobilisation militaire qui travaille pour les Russes. Pourquoi tu bosses toujours pour ces gens-là ? Ce ne sont pas les Russes qui réglent quelque chose. Autre résistance à ce répand. L'heure est venue de se battre pour notre patrie. Très bonne série diffusée par nos confrères d'Arte, Occupy. Le DVD est sorti puisque nous sommes le 1er décembre. On débute le calendrier de l'Avent. On ne va pas se mentir. Et donc voilà le premier cadeau que nous vous recommandons pour mettre au pied du sapin tout à fait à raccord avec la COP21. La COP21, on va en reparler demain. Non, on ne va pas se mentir. On se retrouvera à 20h30 pour le Grand JT et avec nos invités ensuite à 21h pour ne pas se mentir. A demain, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada pour ne pas se mentir. Sous-titrage Société Radio-Canada